Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une lotte avec un beurre pomme et curry. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors, évidemment, deux beaux morceaux de queue de lotte, quatre champignons, un citron vert, de la menthe, une pomme verte, deux cuillères à café de curry, quelques pommes de terre en vapeur qui sont déjà cuites, et ici, un beau poireau. Donc, on va d'abord préparer notre beurre avec les ingrédients à l'intérieur. On a donc besoin de 100 grammes de matière grasse végétale, les deux cuillères à café de curry. On va couper nos champignons en quatre. Voilà, de nouveau dans notre robot. Voilà. La menthe. Alors là, pas besoin de séparer les feuilles. Alors, le quart d'une pomme granit. Voilà, surtout, on garde la peau. Et puis, on vient couper en morceaux. Et de nouveau, dans notre petit robot. Maintenant, nos zestes de citron, toujours pareil, dans le petit robot directement. Le jus du demi-citron, on vient le presser dedans. Pas oublier d'assaisonner. C'est une recette salée, poivrée. Voilà. Et on vient mixer le tout, de façon à obtenir un beurre parfumé. Ici, j'ai un beau poireau, que je vais couper d'abord en deux. Voilà. Et ici, cette partie-là, elle est à nettoyer, bien évidemment. Et on va simplement venir déjà émincer, mais pas trop, trop finement. On a envie quand même de retrouver le légume. Donc, on reprend ici notre préparation. Alors, dès que ça commence à fondre, on peut y mettre dessus nos poireaux. Voilà, on les mélange bien avec le beurre. On va rajouter 4 petites cuillères à soupe d'eau. Maintenant, je vais prendre simplement mes morceaux de l'hôte, les poser dessus. Je vais assaisonner avec un peu de fleur de sel. Je vais y mettre un petit peu de poivre. Voilà. On couvre comme ceci, pendant 7 à 8 minutes, de façon à ce que le poisson cuise à la fois à la vapeur et à la fois dans le jus. Alors, j'ai rajouté il y a 2-3 minutes les pommes de terre vapeur que j'avais déjà préparées et qui sont montées maintenant en température. Voilà, regardez. Les variantes sont possibles. Vous pouvez changer le poisson, changer l'épice dans le beurre, changer les fruits, les légumes. Enfin, libre à vous de composer vos recettes. Surtout, n'oubliez pas, prenez-les en photo, vous les postez sur la page Facebook de Martin Bonheur et puis on sélectionnera les plus belles. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada